la nuit du 12 du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 était une pluie déluge oui pour kinshasa la capitale de la république démocratique du congo a été frappé par de pluies d'uliviennes on va dire qui ont provoqué des inondations des glissements et des terrains qui ont conçu de gros dégâts et qui pendant tous ces temps l'état ne fait rien c'est à l'état qui revient la réceptivité dans un premier temps mais vous savez on continue toujours en promesse en promesse des dispositions ne sont pas prises de manière sérieuse et pendant ce temps les congolais de compatriotes continuent à mourir lorsque vous laissez ces inondices stagner là pendant deux trois jours et qu'il ne plouilleraient bien ces inondices regagnent les caniveaux et on posera la question de l'écoulement rapide et douce de eau donc je pense que tous ces problèmes là dans les états sérieux les responsables devaient s'engager quand on parle est-ce qu'on nous entend parce que c'est une énième fois qu'on ait ce genre de situation on a toujours des gens qui décèdent parce que l'état n'est pas responsable je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville par exemple accorde beaucoup plus d'importance à la décoration de noël par rapport à des choses aussi sérieuses les samedi 10 décembre 2022 au palais du peuple le chef de l'état fédéric c'est que dit chumbo chef de l'état président de la république je l'ai dit à prononcer son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du parlement réunis en congrès fédéric et détient t'il enfin des réalisations viables à présenter en 2023 vous adresser à la nation sur c'est que vous étiez sensé faire et que soit vous l'avez fait vous n'avez pas pu les faire telle ou telle autre année malheureusement la syndrome de promesses difficiles et irréalisables continue je me pose la question sur l'opportunité qu'on ait tous ces militants dans la salle parce que après le chef de l'état s'adresse devant les parlements réunis en congrès est ce que c'est toujours important qu'on ait ces gens qui applaudissent là et sur les balcons parce que là franchement ils créent du désordre qu'elles ont été les plus grandes réalisations de fait ce qui est dit en 2022 quand on s'adresse à la nation pour la quatrième fois et on sait que c'est la 20 dernière fois qu'il a fait l'état congolais finalement comme vous le savez la nuit du 12 du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022 était une pluie déluge oui pour kinshasa la capitale de la république démocratique du congo a été frappé par des pluies d'ulivienne on va dire qui ont provoqué des inondations des glissements et des terrains qui ont qui ont qui ont subi de gros dégâts entre les constructions anarchiques de la population et le manque d'un plan d'urbanisation ou urbanistique voire l'absence de l'état à qui profitent toutes ces pertes nous en parlons un tout petit peu dans un premier temps ici on est ensemble très bien entre les constructions anarchiques de la population et le manque d'un plan urbanistique et l'absence de l'état à qui profitent toutes ces pertes à qui profitent toutes ces pertes moi je commence d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées vous savez cette pluie a commencé depuis 0h jusqu'à 7h du matin on venait comme ça puisque je me disais dans certains coins depuis trois heures du matin voilà parce que je me disais qu'il fallait avoir des informations fiables j'ai eu le temps de parcourir quelques quartiers de kinshasa je peux vous dire qu'il ya plusieurs morts c'est pour cela que je commence d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées alors à qui profitent toutes ces pertes dans un premier temps moi j'aimerais d'abord épingler l'absence de l'état dans ce ceci parce que vous savez nous sommes dans un pays nous sommes une nation nous sommes dans un pays qui est qui est régi par l'état sans doute toutes ces questions devaient être résolues par l'état et c'est jusqu'aujourd'hui nous continuons toujours à connaître de plus il vient à kinshasa nous continuons toujours à enregistrer de pertes et qui pendant tous ces temps l'état ne fait rien c'est à l'état qui revient la responsabilité dans un premier temps vous savez madame benedic je crois qu'il ya deux ans en 2019 il en a appris la question de monsieur philippe c'est ce qui est dit au pouvoir le président de la république chef de l'état nous avons encore eu une pluie une pluie d'hygiène ici à kinshasa il ya encore eu des morts après cette pluie nous avons vu les vice-gouverneurs n'est remboum à l'époque qui est passé à la télévision pour dire non voilà il ya eu plusieurs morts l'état le gouvernement congolais va prendre des dispositions je ne sais pas pour abolir toutes les maisons qui ont été construites dans des conditions alors ce qui est bien d'autres moi je me suis dit bon c'est bien là c'est en début 19 c'était un responsable un représentant de l'état qui le disait il a aussi affirmé que l'état prenait toutes les précautions quelques jours plus tard les présidents de la république s'est rendu je pense de l'autre côté côté mohamba à limba voir quels étaient les dégâts qui avaient provoqué cette pluie il a vu il a aussi promis que les dispositions devait être prises mais vous savez on continue toujours en promesse en promesse des dispositions ne sont pas prises de manière sérieuse et pendant ces temps les congolais nos compatriotes continuent à mourir qu'est ce qu'on va dire ce n'est pas seulement l'un côté comme on peut aussi l'épinglé qui a aussi les populations qui n'est disons la population congolaise qui n'est pas suffisamment informé ou carrément qui est informé mais qui joue au tétude en continuant à construire à des endroits il fallait pas construire en continuant à acheter des terrains qu'il ne fallait pas acheter voilà qu'ils construisent voilà que excusez les termes ils continuent aussi à connaître des pertes dans leur famille mais moi c'est que j'ai dit ici c'est l'état parce que si l'état décidait aujourd'hui qu'il va abolir toutes les maisons construites dans des conditions non urbanistiques ce sera possible l'état va détruire et l'état en tant qu'il est responsable pour en avoir des précautions nécessaires pour en avoir des dispositions nécessaires pour permettre à ce qu'il y ait des restitutions qu'il y ait par exemple un partage de responsabilité entre l'état et ceux qui construisent et l'état pour en avoir des précautions pour qu'il n'ait qu'il des morts parce que tant qu'on continue à connaître des morts tant qu'on les congolais continue à mourir qu'est ce qu'on va dire c'est l'état qui est responsable parce que je ne vois pas un parent un père qui peut accepter que sa famille continue à enregistrer des morts alors qu'il est vivant non tant que nous avons un président de la République que je connais sérieux sans doute tant qu'on a un gouvernement qui exerce qui en ont en fonction moi je crois que les gouvernements ainsi que les présents de la République doivent prendre les dispositions nécessaires pour qu'on n'exprime des morts parce que là vous voyez que ça devient compliqué deux ans après on dit ok il y a eu 45 morts il y a eu 18 morts vous savez que moi je suis venu par la route de cinéma j'ai eu le temps de me renseigner comme je vous ai dit ici les quartiers sont il y a eu au moins cinq morts qui sont dirigés à la commune à la maison communale du côté des campings il y a eu au moins quatre morts dirigés une fois de plus à la maison communale s'il vous plaît si c'est un côté comme celui-ci il y a eu au moins neuf morts savons-nous combien des morts il y a eu sur toute la ville de Kinshasa tout cela ça nous énerve parce que ce sont des compatriotes qui continuent à mourir et ce sont des congolais qui continuent à mourir ce n'est pas intéressant pour un pays qui est appelé à un état d'ailleurs parce que nous avons un état un état qui est appelé à garantir la vie mais également la sécurité de la population merci merci d'ailleurs vous êtes venu vers vous avez pris la route c'est les mbao et tout moi je vous raconte mon histoire ce que moi ce matin j'ai dû prendre le boulevard du 30 juin et franchement j'ai c'était la surprise de ma journée parce que j'avais jamais vu ça de toute ma vie mais bon comme j'ai eu à voir une autorité ce matin qui me disait c'est pour une première dans l'histoire à un moment je voulais commenter j'ai dit ok si ça sort de vous je comprends directement où est ce que vous allez vous voulez en venir non mais le boulevard du 30 juin tronçon saucimat en tout cas on va dire l'ambassade de france le petit pont ça va pas il ya eu débordement déjà de du pont saucimat et la route est quasiment coupé en deux il ya même pas moyen de passer non mais qu'est ce qu'on va dire mettre un bel est bien madame savez lorsque l'on accède à la gouvernance il ya de ces reflets qui doit être automatique et de ces urgences qui doivent être priorités et à de ces actes qui doivent être posés en premier voilà je veux dire quoi lorsque le colon parti il a laissé la ville de kinshasa avec au maximum 150 égouts parler de voix secondaire pour canaliser l'eau il est vrai que les colons dans ses imperfections il a pensé mettre des caniveaux mais pas assez 2018 ou encore les 18 ans au pouvoir n'ont pas pensé revoir le plan urbanistique de la ville de kinshasa certains ont pensé qu'à l'arrivée décès de 37 ans à l'opposition le plan urbanistique de la ville de kinshasa serait leur priorité nous sommes aujourd'hui à plus de 4 ans et demi de gouvernance la question du plan urbanistique de la ville de kinshasa pour ne pas parler de celui de la rdc continue à poser problème et la question même de l'aménagement de nos cités de nos territoires continue également à être presque ignorée j'ai posé la question un frère l'autre fois j'ai dit mais à quoi sert la présence de monsieur guy au gouvernement de la république il est censé être le ministre de l'aménagement du territoire mais la question de l'aménagement de ces territoires là reste aujourd'hui presque oublié vous allez ciodé les grandes villes africaines la priorité maintenant c'est les bâtis ça veut dire les constructions de nouvelles cités je vous prends les cas de sénégal par exemple où l'on est en train de refaire dakar d parce qu'ils ont pensé que dakar 1 non seulement souffre du surpeuplement mais les infrastructures sont devenues réduites par rapport au nombre d'accueils de la population aujourd'hui les rêves que moi j'ai c'est de voir un kinshasa 2 c'est possible de le faire dans kinshasa en divisant maloko à deux par exemple mais est ce la volonté est là est ce les courages est là est ce que même les ressources intellectuelles sont là parce que nous avons intérêt plus de 12 congolais au matin de kibala ça on n'oublie pas deux ans nous avons intérêt plus de cinq congolais pour ma tête ça on n'oublie pas et là on va encore enterrer pour célemba ou pour kinshasa ou pour je ne sais où sans compter toutes ces pertes en biens matériels que s'y visent les congolais à ça il ya un mois j'ai un frère qui venait d'acheter sa palissade à 37 mille dollars mais qu'il a perdu sur scène lui 37 mille dollars et grâce à une pluie de montera valait de l'eau et c'est fini et si lui moi je les connais et c'est que nous connaissons pas qui également sont victimes de ces pluies parce que l'état ne veut pas revoir la politique urbanistique de la ville de kinshasa on parle de construction anarchique mais il faut poser la question au gouverneur de la ville de kinshasa de nos cités ne serait ces deux arrêtés qui lui a dû prendre pour déloger et déguerre pour ces gens là depuis qu'il est là je n'ai vu que c'est déguerrement de bon ces destructions de deux heures ou trois heures en bouddhi du côté des cimétiers je ne sais pas s'il a encore détruit ou j'attends voir ça on parle à l'étranger limité limité vaste qui nabouane à nous essayer de le situer qui nabou à moi c'est quel quartier pas de précision voilà donc c'est une formation à garder d'abord parce que j'ai appris que lorsqu'on donne des informations il faut la situer il faut la préciser également la question de curage de caniveaux c'est encore un souci aujourd'hui on assiste à des curages sentimentale où l'on cure et qu'on laisse des inondices devant on ne prend pas soin de les évacuer à taille t-il mais lorsque vous laissez ces inondices stagner là pendant deux trois jours et qu'il ne plus y revient ces inondices regagne des caniveaux et on posera la question de l'écoulement rapide et douce des eaux donc je pense que tous ces problèmes là dans les états sérieux les responsables devaient s'engager on prend le patron de la territoriale on prend le gouverneur de province on prend également le ministre de l'aménagement et surtout et surtout le ministre de l'environnement parce que la question de la salubrité ailleurs on les considère comme un élément de l'ordre public mais lorsque la salubrité nous impose à l'insécurité ça veut dire qu'un ministre a échoué donc moi je pense qu'il est grand temps nous ne devons pas continuer à perdre des congolais parce que vous n'êtes pas sérieux nous ne devons pas continuer à perdre des congolais parce que vous ne voulez pas travailler mettez-vous à pied d'oeuvre pour que nous ayons finalement cette nuit où nous allons nous réveiller sans compter de mort très bien merci maître mbélé oui rapidement je tiens à signaler que c'est qu'une brèche qu'on a ouvert parce que c'est l'actualité on ne peut pas passer tout à fait donc je vais être aussi rapide je pense que à un moment donné je me pose la question quand on parle est-ce qu'on nous entend parce que c'est c'est une énième fois qu'on a eu ce genre de situation on a toujours des gens qui décèdent parce que l'état n'est pas responsable je ne comprends pas pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville par exemple accorde beaucoup plus d'importance à la décoration de noël par rapport à des choses aussi sérieuses il paraît que cette année il n'y a pas eu des papillons il y en a j'ai déjà vu des papillons il y a des papillons c'est quoi la liaison entre noël et les papillons non parce que là on sent vraiment on sent que la personne est là sur terre mais c'est l'esprit de miraculeux on nous amène le papillon partout sur le boulevard ainsi de suite parce que l'esprit miraculeux on veut montrer aux gens qu'on travaille dans des futilités malheureusement c'est ça la maladie des congolais c'est ce que j'ai toujours réproché sur ces plateaux on veut être seulement dans la forme mais dans le fond on ne fait rien même le boulevard du 30 juin vous avez dit vous êtes passé par là le boulevard du 30 juin qui qui est censé être le miroir de la république de la capitale mais il ya une inondation terrible il n'y a pas de route aujourd'hui il n'y a pas de route aujourd'hui qui est de ses côtés ici ne nous demandez pas nous de la ville comment on a fait pour arriver ici finalement on se pose des questions on va pas vous dire l'état c'est quoi le programme vrai en fait de l'étant ce qui concerne l'urbanisation l'aménagement du territoire vous savez un souci dans ces pays c'est que l'état ne consulte jamais les scientifiques les politiques ont du mal à consulter les scientifiques sur certaines questions il ya des neosologues c'est vrai malheureusement l'état ne peut pas rentrer dans cette danse là vous savez chaque année ici si vous parcourez les universités du pays il ya des défenses des thèses des défenses des mémoires ainsi de suite si vous fouillez il ya des très bonnes solutions ce qu'on propose pensez vous que les gens qui font l'urbanisme ainsi de suite n'ont jamais proposé des propositions sérieuses pour urbaniser la ville de kinshasa ça existe il ya des propositions par ci par là qu'on garde dans des tiroirs et l'état malheureusement on gère avec nos intuitions politiques on gère avec nos envies nos motivations politiciennes n'est ce pas on veut juste être là le pouvoir pour les pouvoirs mais des problèmes sérieux tels qu'on le voit là ces images c'est catastrophique vous allez voir les gens qui sont dans la défensive qui vont vous sortir les images peut-être des états unis ou de la france pour vous dire que l'inondation c'est partout ce n'est pas vous allez voir dans les réseaux sociaux les gens qui sont à la défensive entre temps comme moi je vous ai dit non seulement c'est ceci mat qui est coupé en deux on parle également de voyez l'ambassade d'afrique du sud le tronçon là est aussi quasiment bloqué j'ai appris donc si vous êtes à la maison où il rit monde de zars niangwe mouchi il n'y a pas de route de ce côté là en tout cas lingua là bloqué comme pas possible il n'y a pas de route alors madame c'est c'est la catastrophe tout simplement j'ai même appris ce matin même à matalikibala la roupe serait coupé aussi en deux donc finalement on a des problèmes assez partout et la population ne se sent pas en sécurité nous sommes en insécurité les morts là c'est des morts de plus c'est des congolais qui pouvait être utile à quelque chose dans la société s'ils doivent mourir tout simplement parce que nous nous sommes incapables de gérer parce que la ville là en tout cas je suis en train de responsabiliser d'abord le gouverneur de la ville je crois que aller à l'hôtel des villes ce n'est pas pour s'asseoir et nous sortir seulement des papillons pendant la noël il n'y avait même pas l'hôtel des villes il est jusqu'à 13 heures c'est à 13 heures qu'il prend le transport dans la ville c'est compliqué je crois qu'il faut trouver des solutions sérieuses qui s'imposent qui s'imposent parce que là franchement ça devient très compliqué très bien merci beaucoup j'ai notifié depuis le début que c'était qu'une brèche qu'on a ouverte rapidement parce qu'il était question ici d'évoquer l'actualité on ne peut pas passer à côté de l'actualité alors rdc république démocratique du congo quatrième discours de félix chiseké du chef de l'état état de la nation ça a été ce week-end justement alors un bilan enfin positif les samedi 10 décembre 2022 au palais du peuple les chefs de l'état félix chiseké dit chilombo chef de l'état président de la république je l'ai dit à prononcer son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du parlement réunis en congrès félix chiseké dit tient-il enfin des réalisations viables à présenter en 2023 c'est donc de ça qu'on va essayer de parler pour cette deuxième partie d'émission rapidement maître mbélé madame pendant l'émission il ya un compatriote qui venait de faire parvenir une vidéo ici même en binza au quartier djelo une famille de neuf personnes c'est vie à être emporté par cette pluie affré et triste par de neuf personnes les images sont là ils sont voisins je me dis jusqu'à quand jusqu'à quand on va finalement aborder la question de ces fameux discours et c'est triste nos sincères condoléances encore une fois à tous ces familles et trouver on va essayer d'aborder la question c'est le monsieur antoine a une fois de plus raté son dernier discours avant son départ de la présence parce que s'il faut s'appuyer à ces calendriers que moi j'ai qualifié des parcoutiers de monsieur nand à j'ignore la campagne débutera un certain dit un certain 20 novembre pour finir un 10 décembre donc il lui restera moins de temps pour parler à nouveau sur le premier point la volonté de l'article à 77 et même les travaux préparatoires les disent si en réalité vous adresser à la nation sur c'est que vous étiez censé faire et que soit vous l'avez fait ou vous n'avez pas pu les faire pour telle ou telle autre raison malheureusement la syndrome de promesses difficile et irréalisable continue parce qu'aujourd'hui les vraies réponses aux questions nous ne les avons pas obtenues je vous prends le volet sécuritaire par exemple mais chanteur nous dit qu'il souhaite avoir une table ronde pour tabler sur la question de l'état de siège je m'étais vite ressaisi pour essayer de me rappeler de ce qu'il a déjà posé pour cet état de siège je me suis rappelé qu'il a lui-même consulté toutes les composantes de ses provinces protagonistes s'il faut le dire comme ça et je suis même rappelé de ces petits garçons qu'il aurait remis en son temps une clé yesb jason oh je me suis rappelé qu'il avait réussi la chef coutumier qu'il avait reçu les élus qu'ils avaient il avait reçu le commandement méditaire là bas et qu'après plus de neuf mois son premier ministre est elle est également descendu là bas pour procéder à cette même gymnastique je me suis posé une question est ce que toutes ces personnes-là ne lui ont pas fait part de ceux qui connaissent comme problème lié à cet état de siège pour lesquels il motiverait leur décision qui va dans un sens ou dans une autre tu prends la question de la gratuité est ce que lui-même ne sait pas qu'aujourd'hui nous sommes dans la gravité de l'enseignement ce que j'ai dit c'est un enseignant qui a enseigné 30 40 élèves aujourd'hui en scène 200 230 et si ce professeur là doit sillonner cette salle des classes multiplié 230 copies fois cette salle des classes est ce qu'il aura toutes ses aptitudes en place pour corriger toutes les copies où les sentimentaux ne va pas s'impliquer aujourd'hui nous avons tous des répétitaires à la maison même pour les enfants surdoués parce que les enseignants veulent avoir un surplus même si l'enfant intelligent vous dira non l'enfant ne s'applique pas pour qu'à la fin vous lui demandez dépasser pour des cours supplémentaires et s'il faut évoluer encore il parle de l'économie du social il dit que la nation congolaise va mieux depuis qu'il est là j'ai posé la question aux économistes qui me demandent des consulter d'abord notre pays est ce que notre pays a changé c'est déjà là la première des questions et lorsqu'on évolue il évoque la question du budget des 15 milliards moi je me suis posé une question nous avons où nous sommes en mesure de mobiliser quinze milliards mais nous devons au monde oui mia si nous mobilisons ces quinze milliards et que nous payons les 8 milliards il ne restera combien 6 milliards donc pour ces trois secteurs seulement mais jean tonne devait nous dire qu'il a échoué en toute honnêteté en toute franchise parce que l'adresse à la nation pour lui la quatrième devait être un discours bilan parce que j'ai voulu dit ici s'il faut considérer les calendriers des langages union de parc outil en réalité il n'aura plus le temps de parler il n'aura plus le temps de parler et par contre nous avons vu et que c'était une occasion pour le monsieur 21 mille dollars de dormir des ronfler et pour d'autres d'acclamer est ce que c'est tout ce que nous devons nous recevoir après nos 21 mille dollars qu'ils perçoivent donc je pense qu'à la réalité il paraît que c'est devenu un challenge d'ailleurs le challenge a été annoncé depuis j'ai vu ça aussi il ya même le jeune des kilélo qui ont imité également justement et non pas de des échappes quoi ils n'en ont pas peut-être qu'ils vont créer ils sont très créatifs c'est ce n'est pas 21 mille félix c'est qu'est dit devant le congrès pour la quatrième fois un discours factuel ou fonctionnel aron kazad oui merci madame bénédicte je veux pas être j'ai senti maître jonathan dans sa peau d'opposant bon c'est clair vous voyez c'est l'opposition ici en république démocratique du congo mais moi je veux d'abord commencer à dénoncer un fait qui est devenu comme une habitude alors que ce sont des antivaleurs je ne comprends pas pourquoi dans dans une république sérieuse quand le chef de l'état doit s'adresser à la nation qu'après l'hymne national qu'on exécute l'hymne d'un parti politique je crois que c'est fait pour la deuxième fois finalement ça devient la semaine passée je pense si pas la semaine passée l'autre semaine quelqu'un ici on a évoqué sur le plateau lorsqu'il était question que le président de la république avec la jeunesse évidemment après l'hymne de la république on chante l'hymne d'un parti politique je ne sais pas pourquoi et c'était sous l'oeil complice de celui qui faisait la modération parce que ça ne coûtait rien qu'ils puissent interrompre ça mais les gens se sont tués pour laisser ces gens exécuter l'hymne du parti politique je cite ici l'hymne d'élu d'épaisse a été chantée très fort après l'hymne national je crois que si on veut vraiment donner une bonne image même de l'extérieur on doit éviter certains faits et après je me pose la question sur l'opportunité qu'on ait tous ces militants dans la salle parce que après les chefs de l'état s'adressent devant les parlements réunis en congrès est ce que c'est toujours important qu'on ait ces gens qui applaudissent là sur les balcons parce que là franchement ils créent du désordre parce que visiblement on n'est pas capable de le maîtriser alors parlons maintenant du discours en soi je ne vois pas les choses vraiment comme maître jonathan le voit que c'est un chaos échec cuisson ainsi de suite mais je prends plutôt les choses dans un angle où je vois les chefs de l'état dans une posture plus ou moins sincère plus ou moins sincère où il reconnaît quelques avancées il reconnaît également d'autres secteurs qui demandent encore beaucoup d'efforts vous avez suivi par exemple en évoquant la sécurité parce que c'est un problème majeur il a commencé par là en évoquant la sécurité vous avez vu les chefs de l'état parler de l'état des sièges qu'il avait instauré ça va faire déjà nous allons vers une année depuis que l'état des sièges est là mais c'est clair quand les chefs de l'état c'est plein que la sécurité les congolais ne sont pas encore en sécurité il va déçoit que l'état des sièges n'a pas donné encore ses fruits l'état des sièges n'a pas produit ce qu'il fallait parce que hier les m23 n'avait pas les contrôles de certains territoires aujourd'hui les m23 ont les contrôles de certains territoires donc ça veut dire que l'état des sièges a montré ses limites et le chef de l'état parle même des deux possibilités qu'il avait notamment l'aspect diplomatique et recourir à la force pour mettre fin à cette agression à l'est il a montré tout ce qui a été fait par rapport à l'aspect diplomatique qui visiblement si on doit faire une lecture ça veut dire que ça n'a pas abouti parce qu'au moment où nous parlons à l'est il ya encore l'agression qui sévit donc aussi longtemps que la paix n'est pas encore retrouvé de l'autre côté ça veut dire que ça n'a pas encore abouti la deuxième option peut toujours intervenir n'importe quand n'importe quand on peut passer à la deuxième option donc l'option diplomatique n'était pas une option à négliger elle est là il ya eu des efforts diplomatiques qui ont été faits mais moi je vous le savais je l'ai toujours dit la diplomatie la diplomatie a montré ses limites et donc la deuxième option reste encore une option à laquelle le chef de l'état peut toujours recourir n'importe quand sur les secteurs de la justice par exemple le chef de l'état a reconnu il ya ses problèmes avec ses fameux problèmes avec le magistrat il faut voir comment affecter ses magistrats par ci par là ça veut dire que les chefs de l'état n'est pas venu dans une posture pour dire que tout va bien pour dire que tout va mieux et que voilà on peut dormir sur nos oreilles non il ya des problèmes qui ont été rélevés n'est ce pas et aussi on envisage certaines solutions je crois je ne prends pas la défense je ne prends pas la défense ici du régime actuel mais je pense que il ya certaines avancées significatives qui ont été quand même fournis qu'il faut reconnaître à sa juste valeur et aussi il ya des choses en tout cas qui qui sont là nous avons tous évoqué le problème de l'urbanisation ces problèmes de la pluie n'est ce pas ces problèmes de la pluie ici c'est à dire qu'il ya des problèmes sérieux au niveau de l'urbanisation par exemple l'aménagement du territoire ainsi de suite il faut trouver des solutions nous avons le problème de la sécurité même ici au niveau de la ville de kinshasa les coulouna qui basse en plein les chefs de l'état part du service national kanyama kcc 4500 jeunes ainsi de suite c'est un pas parce que ça n'a pas encore résolu tout le problème nous continuons à voir les coulouna dans nos quartiers ainsi de suite donc je crois qu'il faut être quand même assez objectif pour voir certaines réalisations qui ont eu lieu et pour voir encore des problèmes sérieux auxquels on doit trouver des solutions sérieuses également merci que doit-on retenir de ces discours de près de deux heures quelles ont été les plus grandes réalisations de felix qui s'est qu'il dit en 2022 d'offre vous réagissez en deux temps je je tiens d'abord à prendre je crois un mot venu de propos de d'opéra ronde qui a dit que cette fois au moins nous avons pu lire de la sincérité dans l'adresse du chef ça je suis d'accord je vous accorde tout mon suffrage quand assez vous savez madame bénédicte quand on s'adresse à la nation pour la quatrième fois et on sait que c'est la vingt dernières fois qu'elle va s'adresser à la nation sans doute on s'est permis de faire un discours bilan parce que la dernière année comme vous le savez elle sera beaucoup plus agité et mouvementée sur les questions électorales il faut avouer que les présidents de la république felix qui s'est dit qu'il ya déjà quatre ans au pouvoir quand il est arrivé il était dans un contexte dans un cadre très compliqué sur les plans politiques d'abord je crois il n'en a appris avec tous les tacts qui a été le sien il est quand même parvenu à se délecter de toutes les manœuvres négatives politicienne qui comme ça est tout fait son plan politique où j'aimerais dire son programme politique après cela il a encore été dérangé suffisamment je ne dirais pas dérangé mais je crois que c'est perceptive sur la construction de la force sur la construction de la prospérité j'aimerais dire de la rdc ont été une fois de plus dérangé par la situation sécuritaire qui sévit à l'est du pays jusqu'aujourd'hui je crois que la grande partie de ses réflexions de ses actions j'aimerais encore dit même de ses perceptives sont encore concentrés sur cela sur quoi sur l'éradication de la situation sécuritaire à l'est du pays les bilans qui nous adressait moi j'aimerais dire si on n'était encore dirigé ou gouverné par les personnes qui nous ont gouverné pendant 18 ans si eux avaient connu les mêmes problèmes que félix qui s'est qu'est dit je crois entre 2019 et 2022 soit qu'ils n'auraient pas un bilan même s'il est très insignifié mais quand même qui dit quelque chose en termes de réalisation qu'a présenté félix qui s'est qu'est dit donc moi j'aimerais dire sur le plan des bilans je sais que ce n'est pas satisfaisant pour nous qui sont très exigeants nous en tant que peuple non en tant que population une fois de plus qu'ils sont très exigeants en termes de réalisation en termes d'attente je crois que par rapport à nos attentes les présidents de la publique par rapport à ses actions par rapport à ses accomplissements n'a vraiment pas rencontré nos attentes mais en quelque sorte je crois que les quatre ans n'ont pas servi à rien parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses alors qu'est ce que nous pouvons retenir de ces deux heures du discours je l'ai dit en premier lieu c'est un chef de l'état c'est un président sincère qui d'un côté dans son discours vous présente ce qu'il n'a pas fait c'est qu'il n'a pas pu faire motivé par quoi par les contextes politiques motivé également par sans doute les insuffisances qui étaient siennes j'aimerais les dire en pesant mes mots pendant le début de sa gouvernance mais de l'autre côté aussi par rapport aux problèmes qui ne cessent de prendre notre pays en mouvement et madame bénédicte vous savez à part la sincérité que nous avons l'idée du discours du chef j'aimerais aussi souligner les réalisations les grandes réalisations que le président de la publique a aussi connu pendant ces trois premières années parce que je n'aimerais pas compter l'année 2019 mais c'est d'un côté la question c'est de la gratitude de l'enseignement parce que je vois monsieur jonathan mais jonathan qui est un fascinant comme l'a dit avec des mots précis maître docteur excusez moi docteur avant pour dire qu'il est dans la peau d'un opposant congolais donc il voit tout à noir alors moi j'aimerais dire ligne de grande réalisation de ces quatre premières années des films c'est qu'il dit j'aimerais aussi dire c'est la garantie de l'enseignement qui sans doute vous avez vu même pendant l'année 2022 parce que je crois que l'adresse de la nation c'est beaucoup plus sur l'année 2022 pendant l'exercice 2022 vous avez vu les effours les excusez moi les efforts qu'a fourni les ministres tonimo abba pour faire quoi pour voir comment permettre aux enseignants d'enseigner dans des bonnes conditions mais vous savez quand on veut changer la vie de plus d'un million d'enseignants qui a la rdc mais attendez ça ne se fait pas un jour ce sont des efforts qu'il faut continuer à fournir au jour le jour ce sont des possibilités qu'il faut continuer à mettre en place au jour le jour donc les efforts qui sont déjà fournis sur place je crois que ce sont des choses à encourager ligne de grande réalisation le chef l'a dit moi aussi j'aimerais l'aider parce que ça fait des choses que j'apprécie et que j'ai toujours avoir l'occasion de les dire ici sur le plateau c'est cette façon d'harmoniser mais également de réguler l'administration publique vous savez nous sommes dans un pays l'administration régulée après avoir laissé pendant trois ans comme intérimètre le secrétaire général je ne dis pas je ne dis pas merci merci de votre gentillesse je ne dis pas que les choses sont déjà faites à 100% vous avez dit régulé il a régulé l'administration j'attends écoutez j'ai parlé des allures maître j'ai parlé des allures maître j'ai parlé des allures vous les permettez vous les permettez c'est peut-être une vitesse de démo que vous n'avez pas suivi merci non moi j'ai suivi vous parlez de la régulation merci maître j'en fous vous soyez patient même parlant de la régulation même parlant de la régulation il y a une procédure des mises en retraite et d'autres partent d'un recrutement des jeunes est ce que vous savez que les secrétaires généraux tiennent l'administration on ne peut jamais laisser trois ans intérimaire là-bas mais après aujourd'hui il ya des nouveaux secrétaires généraux est ce que vous savez le temps que ça prend pour un nouveau secrétaire général s'acclimate à l'administration 3 ans comme intérimaire moi je vais acclamer vous ne voulez pas acclamer moi acclamer je ne vous demande pas d'acclamer trois ans tu bloques l'administration et moi je vais t'acclamer qui a bloqué l'administration mais c'est la personne qui a nommé là-bas d'accord mais je n'en s'en pas m mais permettez que je finisse made jonathan vous savez monsieur jonathan ces pays n'a pas deux ans ces pays n'a pas trois ans j'aimerais même 4 sous votre gouvernance ce n'est pas ma gouvernance je ne suis pas délivré mais la gouvernance que vous défendez j'ai je ne sais pas c'est une chose que je ne sais pas non que vous soutenez alors on défendez vous soutenez je suis objectif et ce objectif à dans l'objectivité vous allez condamner trois ans des punitions à l'administration publique quand ça ne se faisait pas pendant ces trois ans j'ai condamné et maintenant que ça s'est fait je passe encore à la télé pour dire ok enfin nous voyons que les gouvernements le gouvernement justement est une bonne bonne date dans les 32 ans où il y avait des intérimaires pendant trois ans vous parlez dans les 32 années mouboutoui je n'étais pas encore né il n'y en a pas voilà dans les 18 ans dans les quatre ans d'abord de laurent désiré vous étiez déjà là il n'y en a pas dans les 18 ans j'aimerais bien que vous soyez devant un porte-parole de l'union sacré j'aimerais bien que vous soyez devant un communicateur de l'union sacré comme ça il y aura un débat comme celui-là je vous connais très fouillé très méticule si vous ne donnez pas d'attitude il n'y en a pas d'accord mais attendez mais le gros problème c'est quoi moi je suis toujours contre cette façon de voir les choses on réfléchit on pose des jugements par rapport à là où nous sommes et non par rapport à ce que nous sommes comme je suis de l'opposition comme je suis de l'opposition tous mes jugements en fait doivent tendre vers la condamnation de ce qui est fait au pouvoir moi je suis dans le pouvoir mon raisonnement doit mais c'est ça justement moi j'ai rentré les 32 ans donnez-moi une date où mon bouton a laissé trois ans mérimaires dans l'administration je suis en train de vous dire le fait qu'on ait des intérimaires pendant trois ans c'est pas quelque chose d'encourager je suis d'accord avec vous on l'a condamné mais aujourd'hui qu'on n'a plus des intérimaires est-ce qu'on va rester là mais moi j'entends toujours l'argumentaire de la régulation de l'administration publique j'attends j'attends l'argument et que je continue c'est très gentil de votre part et vous savez madame bénédicte nous sommes dans un pays où les agents de l'administration publique comme vous le savez des quelques années étaient qualifiés de personnes médiocres de personnes qui dégageaient une certaine pitié qui dégageait une certaine allure ou des certaines allures nous abondent mais aujourd'hui on fait face à des agents de l'administration publique qui touche quand même de salaire je pourrais dire parler de ceux qui détournent tout le temps on parlait de ceux qui sont associés ce qu'on appelle aujourd'hui des ventrilles attention de quelle administration publique vous parlez de golgotha mais nous avons connu à l'état petit maître je l'entends vous parlez de la fonction publique des golgotha maître je l'entends vous parlez si vous parlez des golgotha j'aurai des arguments nous sommes dans ces pays la rdc comme vous le savez il y a quatre ans on pouvait compter des milliers de agents fictifs ou j'aimerais dire des numéros fictifs des agents fictifs qui partent à la banque pour percevoir de l'argent je n'ai pas dit qu'il y en a plus mais nous nous observons nous assistons à une diminution conséquente ou même éloquente de ces numéros fictifs que nous connaissons il ya quelques années la diminution des doublants des numéros fictifs maître jonathan je vous suis au moins les caisses les caisses de l'état vous le savez quelques années était victime de cela il avait des hémorragies il y avait des grosses hémorragies qui s'y visait l'état mais aujourd'hui nous observons que l'état ne connaît plus de grandes pertes qui sont les jules à l'argent c'est trop vous nous connaissons plus les grandes hémorragies qui sont dus à 100 jours 57 millions donc nous avons un gouvernement sérieux nous avons un gouvernement c'est j'ai pèses mes mots et le plumeur est qu'elle est vieille j'ai plus de 60 ans je pense vraiment sérieux nous avons quand même des membres du gouvernement sérieux qui sont sensibles aux grandes questions d'administration de l'état ils vont présenter les condoléances il ya un grand chantier un très grand chantier par rapport à l'administration publique et ce sont des choses nous observons qu'il ya beaucoup des améliorations qui aujourd'hui n'est pas de la régulation je n'ai pas de la régulation comme non moi je veux qu'on parle évoluons s'il vous plaît évoluons il ne reste pas assez de temps j'ai évoluons s'il vous plaît je suis d'accord avec vous un dernier mot cette régulation nous la voulons bien c'était mon l'administration publique nous la voulons bien mais vous savez ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire à l'un jour il a dit très bien j'ai prêt je peux prendre mes mots j'ai emprunté ces mots il a dit nous observons déjà des premières allures nous observons là l'élan qui s'est fait l'élan c'est que ok il y a deux retraites l'élan c'est qu'il ya de nouvelles recrues l'élan c'est qu'il ya l'augmentation du salaire ce sont des choses qui nous encouragent et si quelques années on avait des secrétaires généraux des intérêts mineurs qui ont pris quatre ans cinq ans aujourd'hui nous n'en avons plus même si quelque part j'ai aussi qu'on en ait sur citato les mots de nomination de ce secrétaire généraux merci très bien merci madame déjà je vais rapidement savez lorsque kabil aparté il a laissé les secrétaires généraux qui venaient de finir les concours pour être nommé il a laissé la nomination sur table et un ministre avait pris les risques madame et bon en son temps pour nommer et les dirkaba son temps monsieur colongue l'avait écrit pour récaler ses nominations j'ai dit que vous avez fini l'administration publique pendant trois ans parce qu'un intériméra des compétences limitées et ça vous laissez avec moi pendant trois ans la jeunesse de l'administration voulait priver des décisions clés c'est ce que vous appelez régulation vous n'avez oublié le point fort de la réalisation d'où des réactions mais c'est que vous avez oublié la issue commune africaine la force régionale vous allez vous accepter aujourd'hui il n'a pas dit ainsi il n'a pas dit que c'est moi moi je vous ajoute parmi vos réalisations vous avez cité ces réalisations clés vous avez parlé de gratuité moi je peux j'appelle gravité je vous ajoute la hitch communauté africaine il nous a amené là-bas je vais vous parler de la hitch communauté africaine aujourd'hui les soudans du sud qui n'a que six ans d'existence comme état va envoyer son armée aider la rdc qui a 60 ans avec 120 mille s'il vous plaît nous avons vu sur ces plateaux que sur les plans diplomatiques le président a connu beaucoup d'insuffisance ça nous le savons non même pas ici dans lui même dit qu'il a échoué parce que ses partenaires n'ont pas été sincères et vous vous parlez d'insuffisance lui dit qu'il a échoué lui dit qu'il a échoué en termes de stratégie peut-être lui dit qu'il a échoué en tant qu'un ballon sécurité on évolue s'il vous plaît évoluons s'il vous plaît par va parlant sécurité c'est là où je suis parlant sécurité à l'est de la république démocratique du congo le casse-tête du président ou son plus grand échec madame son lamentable échec s'il faut l'appeler comme ça parce que moi je vais pas comprendre j'ai une armée qui avoisine 120 mille hommes mais j'accepte que 3000 hommes viennent m'aider et non c'est pas qu'ils m'aider ils m'insultent pour dire qu'ils seront là jusqu'à ce que je serai à mes jours moi de sécuriser mon peuple et il n'y a pas de contre république de l'état congolais parlons sécurité on vous dit on a relancé kanyamakasé c'est vous pouvez me donner deux jeunes gens qui se retrouvent là avec un jugement à kanyamakasé c'est deux jeunes gens avec jugement à l'appui vous parlez de quel jugement mettre vos jugements des cours et tribunaux couler en force des choses jugées il y a eu qu'il régularité dans l'envoi de ces jeunes vous avez enlevé les jeunes gens faut dire ça comme ça il n'y a pas eu un élèvement vous avez ils sont partis ils sont partis pour servir l'état c'est ce que vous n'êtes pas amusant de faire non non vous aujourd'hui sans vous demander de partir à l'est du pays pour défendre l'état vous les ferez pas parce que vous mettez anthony devant et moi je suis derrière vous qui êtes de l'opposition vous parlez de quel on est c'est ça c'est celui qui va fêter à du roi c'est c'est les plus grands péchés d'autres positions non c'est pas le plus grand péché c'est la rationalité il est plus costaud que moi et moi je serai son adjoint vous n'êtes pas patriote vous de l'opposition vous n'êtes pas patriote on vous reconnaît tout même pas mais qui sont plus patriotes que nous on va se calmer s'il vous plaît on va se calmer soyez plutôt objectif mais ces gens vous entendez vous entendez l'air vous entendez leur jugement après avoir suivi l'avage de cerveau qu'elle a l'âge de cerveau ils sont allés servir l'état c'est là ils sont vous dire c'est j'ai joué le forfait ici ils ont coupé les gens ils ont répondu de l'air fait maître je n'entends c'est non plus mon dieu on a fait maître ces gens vous voulez vous il vous pillez mais ils doivent faire la prison pour les voiles qu'ils ont commis ici ils n'ont pas la prison pour ça vous même ici quand on l'avait dit la prison et ça tu es là là vous pensez à ma place l'insécurité l'insécurité c'est un fait les préjudices que nous la population nous subissons c'est aussi un fait et il devrait parler il faut trouver des solutions par rapport à ça et la justice doit toujours être au dessus de la mêlée merci mon ami il faut qu'il y ait la justice malheureusement de notre pays on prend souvent des mauvaises décisions vous allez vous rappeler de l'opération les enfants de truc par exemple l'opération très mauvaise décision par exemple on était en train de battre des gens des criminels ils doivent faire la prison pour des faits criminels qui sont plus moi je suis plutôt intéressé par la sécurité par rapport à notre intégrité territoriale vous avez posé cette approche là personnellement vous le savez vous avez posé la question si c'est un grand échec moi je dis que c'est pas un grand échec mais c'est un grand défi aujourd'hui c'est un grand défi non moi je ne suis pas d'accord avec ça je pense je l'ai toujours dit sur ces plateaux je pense que la meilleure façon pour nous de remporter cette guerre c'est de donner les moyens suffisants à nos phares décès oh moi j'ai entendu moi j'ai entendu les phares décès chanter devant le président de la république en plus félix pesamandoki tocot pessinie mikanda tocotahuanda topo mabangu est-ce que vous oubliez qu'il faut qu'on évolue s'il vous plaît justement c'est comme ça que je suis en train de dire la meilleure façon je pense n'est ce pas la meilleure façon c'est de donner un appui logistique sérieux à nos phares décès parce que la solution de la république démocratique du comment ne viendra pas d'ailleurs il faut les pas de la liste commune en africa non pas du tout moi déjà cette approche là je ne l'avais pas partagé parce que j'avais dit regardez même le pays qui compose cette communauté vous allez comprendre qu'il ya à boire et à manger alors la meilleure façon c'est de donner le moyen logistique à la fin on va se calmer s'il vous plaît dernière question le silence des oppositions nous sommes habitués à à des discours juste après les discours du chef des vétères pour cette fois en tout cas là que tu n'as pas été respecté mais du tout alors les silences de l'opposition après les discours de félix c'est qui est disséré le signe de quoi d'une opposition convaincu ou déçu d'avoir rien entendu très bien pourquoi commenter c'est la réponse d'un opposant très bien bon c'est la réponse d'un opposant un peu comme le dit d'olf bon c'est la réponse d'un opposant moi les silences de l'opposition je le vois tout simplement dans les cas de ce que je vous ai dit notre réflexion toujours motivé par là où nous sommes et non parce que nous sommes comme on est dans l'opposition en fait on oriente sa réflexion toujours pouvoir noir partout et méconnaître même quelques améliorations qui ont été fait nous 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 sommes en train de reconnaître les améliorations mais on reconnaissait aussi encore des soucis qu'il faut n'est ce pas traité donc en quatre ans ces soucis là demeurent toujours quatre ans est-ce qu'on peut conclure s'il vous plaît est-ce qu'on peut conclure en quatre ans ça sera votre mot de la fin absolument très bien votre mot de la fin maître madame je continue à appeler à l'éveil de ma population parce que l'air est grave l'air est grave pendant quatre ans d'iran la gouvernance de banamikili a largement échoué il faille que nous nous préparions pour décidément récupérer notre pouvoir notre pouvoir qui nous avait été tronqué par la voie décédie l'électorale que nous connaissons je compatis une fois de plus avec toutes ces familles qui ont perdu le leur et notamment la famille de la mamou nationale et qui nous a quitté depuis les dix j'attends aussi à voir les communiqués de l'état congolais déjà 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 je le dis d'ailleurs parce que j'ai reçu la nouvelle depuis hier dans la soirée les obsèques de la mamou nationale sont supportés sera supporté par l'état congolais c'est donc l'état congolais qui va prendre en charge les obsèques de celle qui a bercé toute la république de celle qui a vendu la culture de la république démocratique du congo à l'extérieur comme à l'intérieur du pays demain c'était le 12 elle est décédée les dix ils ont pris deux jours oui donc je pense que c'est sur cette note qu'on va conclure rapidement d'olphe s'il vous plaît en termes de conclusion madame l'élite moi je me dis diriger un pays n'est pas chose facile aujourd'hui nous avons eu un président qui a la volonté nous avons un président qui a la volonté et je crois que cette volonté que le président a il faut lui permettre qu'il soit entouré par des compatriotes qu'il soit entouré justement par des personnes sérieuses des personnes qualifiées compétentes qui vont lui permettre de donner le bonheur à la population et si au premier mandat parce que le premier mandat est envers la fin si il échouait moi je sais lire en lui la volonté accordant lui un deuxième mandat je crois que il parviendra à accorder le bonheur à ses peuples et par rapport au silence de l'opposition moi je me dis c'est juste une opposition hypocrite dans ces discours il ya eu plusieurs grandes réalisations c'est juste ils font face à la réalité ils font face au pragmatisme du président voilà pourquoi ils n'ont pas eu des mots ils n'ont pas eu des choix ils n'ont pas eu quoi dire sur ces discours du chef de l'état et sur cela je peux dire d'encourager les chefs puisqu'il est sous la voie des grandes et belles réalisations qu'il fasse encore mieux pendant les derniers 2023 12 mois c'est beaucoup je crois qu'il fera des grandes choses et pendant s'il arrive à organiser vraiment les élections 2023 je crois que cela fera partie de ses plus grandes réalisations parce que respecter le il a répondu à la question en disant que c'était une urgence en parole en parole et s'il arrive encore à les faire en action en acte cela fera partie de ses plus grandes réalisations respecter les calendriers électoraux merci très bien merci je l'ai dit tout à l'heure dernière partie de l'émission c'est vrai qu'on est arrivé à la fin mais même la dernière seconde là on va la consacrer à en rendant hommage justement à celle qui a été celle qu'on a appelé affectueusement la maman nationale moi j'aimais bien l'appeler mon kajmoune nawakou et tout hommage à celle qui a participé à la promotion et la consécration de la culture disons des cultures et des arts tchala moana elizabeth mudikai elle nous a quitté depuis le week-end dernier et nous continuons à présenter nos sincères condoléances à sa famille biologique aussi à la famille à sa famille artistique et donc on va revenir de temps en temps pour continuer à vous communiquer le programme des obsèques une fois près n'est ce pas et d'ici là merci de bien prendre soin de vous et moi je serai avec vous ici le mardi de la semaine prochaine 9h30 11h juste même bonheur même honneur même plaisir mais comme toujours d'ailleurs et vous le savez n'est ce pas prenez bien soin de vous le programme continue sur bio en télévision au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501